salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous plaît beaucoup on va parler de transition vidéo et pour parler de ça je suis avec vincent trabuco ça va vincent tranquille alors je sais pas si vous connaissez vincent ça va super que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi alors j'ai 25 ans je vis dans le sud de la france vers cannes et ça fait trois ans que je fais de la vidéo à niveau professionnel j'ai commencé quand j'avais 15 ans avec la première gopro je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent de l'aéro 1 et aujourd'hui tu filmes plutôt avec un gh5 non et maintenant aujourd'hui je filme avec un gh5 je vais passer très prochainement sur le s1h de panasonic tu fais comme type de vidéo alors moi comme type de vidéo je fais beaucoup d'événementiel de voyage et c'est ce que je préfère faire on va dire le voyage avec des influenceurs des marques etc et aussi un petit peu de vidéos un peu plus artistique j'ai fait des pubs pour nike pour jot et là prochainement l'oréal si je t'ai invité sur la chaîne vincent c'est parce que tu as un style de vidéo qui est hyper intéressant qui est très dynamique puis beaucoup de ralentis de remapage temporel mais aussi beaucoup de transition et je sais voilà que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup j'avais déjà fait une vidéo sur les transitions naturelles donc c'est ce que j'appelle transitions naturelles c'était des transitions il n'y avait aucun effet rajouté en post production c'est juste des transitions par exemple avec un mouvement et puis on met un autre plan juste après avec un mouvement qui va dans le même sens ou alors une répétition d'objets des choses comme ça je vous la mets juste ici la vidéo mais ici on va parler de transitions un petit peu plus avancées qui intègrent aussi des répétitions de mouvements ou des continuités de mouvements mais avec de la post production ajouté en plus c'est ça j'essaye beaucoup d'innover via after effects mais on va dire qu'il ya trois choses qui reviennent principalement dans mes vidéos je pense ça va être le sky replacement le remplacement de ciel tout simplement comme son nom l'indique c'est de remplacer un ciel l'idée ça va être souvent de mettre un time lapse par exemple avec des nuages pour rendre l'image beaucoup plus dynamique en fait c'est sam kolder qui a popularisé ça ou il a beaucoup fait mais celui qui l'a popularisé c'est vraiment andreas m je crois qu'il semble ensuite deuxième transition le frame blocking donc en fait ça consiste à masquer un objet pour pouvoir en fait faire une transition frame blocking en anglais donc blocage d'image exactement en français on pourrait dire transition avec un masque exactement on utilise du coup on va le voir on va le mettre à l'image une vidéo vous allez bien comprendre mais c'est un élément de la caméra qui va masquer à notre élément et qui va permettre de créer une transition tout à fait il est aussi pas mal pas mal troisième type de transition que tu aimes utiliser vincent c'est le wipe transition c'est ça exactement balayage en fait parce qu'on aime bien reprendre les termes américains du coup c'est vrai ici en france mais du coup voilà ça consiste en quoi ça consiste à prendre une image sa caméra avec un stabilisateur ou pas et de balayer en fait finalement son image pour aller d'un endroit à gauche de haut en bas par exemple exactement ce qui est important c'est que l'image elle soit suivie en fait pour avoir une vraie continuité de mouvement et que ça soit vraiment smooth en fait exemple on commence en haut on fait un balayage vers le bas et le plan d'après on balaye toujours du haut vers le bas exactement pour reprendre et voilà et être dans un autre endroit en fait l'idée elle est surtout là pour faire une transition alors soit on peut faire cette transition à main nue souvent les gens le font avec une caméra et ça crée du flou de mouvement dans l'image très rapidement tout à fait toi tu aimes bien aussi utiliser un renin tu utilises beaucoup ton renin dans ce cas ça crée souvent un peu moins de mouvement mais ça crée toujours une continuité tout à fait après on peut toujours ajuster en post-prod donc avec le l'outil de vitesse exactement et ben on peut avoir on peut réguler et avec un petit peu de flou aussi réguler tout ce mouvement pour avoir ce qu'on veut en post-production ce qu'il faut savoir que c'est que le flou de mouvement on peut le créer directement au tournage aussi avec votre vitesse d'obturation mais on peut aussi en rajouter en post-production il y a divers moyens et c'est c'est en partie aussi pour ça qu'on utilise tous les deux after effects exactement avec première c'est plus compliqué d'ajouter du flou de mouvement de qualité en tout cas oui qu'avec after effects complètement bon ce que je propose maintenant c'est se retrouver derrière ton ordinateur que tu nous montre comment tu fais cette fameuse transition et tu vas aussi nous montrer un truc en plus il va y avoir un zoom numérique donc vous allez apprendre tout à fait deux choses en un à la fois à faire le fameux wipe transition mais aussi un petit zoom numérique qui est très sympa directement dans after effects juste avant qu'on te retrouve dans ton ordre dit n'oubliez pas que si vous voulez recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail et aussi être tenu au courant du lancement de mon école de vidéos en ligne pour rejoindre la newsletter le club grain en cliquant juste ici maintenant je vous laisse avec vincent c'est parti on se retrouve donc sur pc ou mac ça n'a pas d'importance puisque les deux logiciels première et after effects sont disponibles chez les deux concurrents sur notre interface donc là sur première croix sur notre timeline on a donc nos deux rushs le premier avec anthony voilà donc ça je les filmer avec un glide cam le but c'était de pouvoir être le plus stable possible et faire un mouvement à la fin pour avoir cette impression de passer au dessus de la voiture et puis en fait passer dedans voilà on peut voir tout le moment avec un reflet la cam et on a donc notre deuxième rush que je filmais sans glide cam c'était plus simple par rapport à la voiture et en sortant en zone petite rotation je savais pas si j'allais faire une transition après ou pas la première chose qu'il ya avec tous ces éléments toutes ces transitions c'est de se retrouver avec notre premier rush et de faire le zoom pour effectuer ce zoom avec ce petit flou de mouvement que j'aime beaucoup qui donne un petit aspect cinématique le but c'est de faire cette animation donc avec after effect donc pour cela on clique sur notre séquence on la remplace ici par une composition after effect en cliquant ici on enregistre donc notre projet quelque part là où vous le souhaitez moi je vais l'enregistrer sur le bureau puisque je vais le supprimer juste après mais vous pouvez l'enregistrer vraiment là où vous voulez moi je vais l'appeler par exemple grain transition zoom par exemple on enregistre et voilà on a notre séquence qui apparaît directement dans after effect ça c'est le gros avantage de travailler sur les sur la suite adobe donc on a notre séquence qui s'est bien apporté alors le but ça va être vraiment pour faire ce zoom et si d'ailleurs j'ai fait ce zoom c'est tout simplement parce que sur le reflet de la voiture et ben je m'apercevais ici donc je me suis dit comment est ce que je peux contrer ça et bien tout simplement en zoomant dans l'image alors l'idéal si vous pouvez c'est tournant 4k pour pas avoir de perte de qualité lorsque vous allez être en post prod là il se trouve que je filmais en ralenti du coup en super slow mo j'étais obligé d'être en 1080 ce qui fait que je vais devoir zoomer un petit peu dans l'image ça va me la détériorer un tout petit peu mais bon dans ce cas là vu que c'est hyper dynamique c'est pas très important donc l'idée c'était vraiment d'ajouter ce petit zoom avec un peu de fou de mouvement ça peut rendre hyper bien donc pour faire ce petit zoom on sélectionne l'endroit où on veut commencer notre zoom donc ici à quasiment 7 secondes ça me semble pas mal on déroule notre outil transformer et là on bloque l'échelle et la position à l'aide des petits chronomètres là on appelle ça les keyframes et ça nous permet de bloquer le début du zoom ensuite on avance légèrement une demi seconde suffit un peu moins peut-être et là on utilise donc l'outil échelle pour ajuster notre zoom donc là on va jouer mais jusqu'à à peu près 160 180 ça me semble pas mal et on va réajouter évidemment notre position pour que le zoom se fasse sur anthony donc là avec l'axe on a juste à notre guise voilà le zoom et là on est focus sur anthony donc si on regarde le zoom marche bien c'est sympa je n'apparais plus dans le reflet en revanche ce que j'aimerais s'ajouter du flou de mouvement pour que ça soit plus cinématique alors pour ça j'utilise l'outil flou de mouvement qui simule un flou de bouger en cliquant juste sur la case ici et là comme par magie ça ajuste notre séquence et on a notre zoom que je vais légèrement accélérer hop en prenant nos deux keyframes qui sont là et les rapprocher un peu plus des premières keyframes et là on a un zoom parfait qui fonctionne super bien notre séquence est bonne on retourne du coup dans adobe première pro et on a notre séquence si on clique qui fonctionne également dans première pro parfaitement alors l'idée ça va être quoi ça va être d'accélérer les séquences pour qu'elles soient un petit peu plus dynamique donc pour cela on sélectionne notre outil vitesse donc on met une première keyframe ici et juste avant le zoom hop ici on va être pas mal juste avant le zoom hop on régule notre vitesse ici en cliquant là et on va se mettre à la vitesse normale donc comme j'étais en 120 images secondes on ralentit on accélère x4 pour être à donc on passe à 400 et là on est en vitesse normale juste pendant le zoom on est ralenti et à la fin du zoom ce qu'on va faire pour donner encore plus de dynamisme c'est de réajuster la vitesse hop à la vitesse normale et pour ça on se met sur notre ligne de vitesse on la passe à 400 et là si on check voilà là on est pas mal et on a notre séquence qui fonctionne parfaitement donc ce qu'on va faire c'est qu'on rapproche les deux et deux séquences pour avoir cette impression de transpercer la voiture de passer à travers ce qu'on va faire c'est tout simplement faire un fondu au noir on va sélectionner en ajustant notre début du fondu au noir donc pour ça on va démarrer eh ben un peu avant up si j'ai juste je pense qu'ici ce serait pas mal pour faire le début du fondu au noir alors juste que je vais faire étant donné que j'ai fait beaucoup d'effets sur la séquence c'est que je vais l'imbriquer pour être certain de pas avoir de souci parce que souvent sur première il ya des bugs qui font que le plus simple c'est d'imbriquer la séquence pour comme si on repartait d'une séquence à zéro on imbrique notre séquence et là donc je clique ici j'ai de nouveau comme si j'avais une nouvelle séquence mais c'est la séquence sur laquelle j'ai fait des effets avant fonctionne parfaitement puisqu'on peut regarder ici j'ai toutes mes séquences qui fonctionne parfaitement bien je définis à peu près ici le début de mon faux du noir donc pour cela je mets l'opacité à 100% ici est ce que je vais faire c'est avancer un petit peu là où je veux qu'on en fondu il soit complètement noir ça va être par exemple ici je le mets à zéro up là je suis complètement noir ce qui fait que je peux réduire la séquence ici tout simplement puisque c'est la fin d'une séquence est ajusté ici le début de la deuxième séquence début de la deuxième séquence qui n'est pas totalement noir puisqu'on a une zone ici qui est où on voit le ciel ce qu'on va faire c'est que du coup au début de cette séquence je mets l'opacité a complètement 0 j'avance de 3 3 frame 1 2 3 et je remets l'opacité à 100 du coup si on regarde notre séquence de a à z on peut voir que la transition fonctionne parfaitement voilà on se retrouve du coup maintenant avec grain pour voir la fin de cette vidéo ça y est vous savez maintenant faire une wipe transition et un petit zoom numérique donc merci vincent j'espère que ça vous a plu s'il y a d'autres transitions vous voulez apprendre à faire donc on a évoqué ou pas n'hésitez pas à le mettre en commentaire vincent où est ce qu'on peut retrouver sur les réseaux si on veut te suivre et ben j'ai deux alors principalement sur instagram donc vincent.trabico je sais pas ce que tu mettra le lien dans la description ou peut-être juste là je sais pas et sur ma chaîne youtube où j'espère être beaucoup plus actif à partir de 2020 c'est vrai parce que vincent a également une chaîne youtube oui tu expliques des trucs hyper sympa d'ailleurs ouais là dernièrement c'était beaucoup mes voyages dubaï marrakech les îles ferroi très beau voyage mais sinon oui j'expliquais pas mal de choses et j'espère pouvoir expliquer aussi pas mal de choses comme tu le fais prochainement en 2020 en tout cas encore une fois j'espère que la vidéo on espère que la vidéo vous a plu et puis on vous dit à très vite et n'oubliez pas on dit quoi la fin sortez et faites des vidéos